Bonjour chers amis! Comment allez-vous cette semaine? Profitez-vous des belles couleurs de l'automne? Moi j'en profite en tous les cas, je reviens d'une belle randonnée à vélo à un autre parc national au Québec qui s'appelle les îles de Boucherville, tout près de Montréal, avec mon amoureux. Nous avons fait le tour des trois îles et voici quelques photos rapidement pour vous amener voyager avec nous. Alors on peut voir ici une belle rivière, alors il y a plusieurs petites rivières qui font le tour entre les îles avec des beaux ponts et puis aussi il y a des sentiers, des magnifiques sentiers très faciles en vélo en passant pour ceux qui n'aiment pas les collines comme moi. Et puis il y a plein de belles vues le long du Saint-Laurent avec des tables de pique-nique pour manger notre lunch ou prendre des petites pauses. C'est une randonnée super facile en vélo pour ceux qui sont un petit peu lents et pour ceux qui veulent prendre la vie relaxe. Donc je vous encourage à faire comme nous les amis, à vous trouver des belles activités les fins de semaine en nature, près de Gaïa, près du soleil et peut-être même près de l'eau. Pour ceux qui sont chanceux en France, dans le sud de la France, vous avez accès à la mer. Alors profitez-en pour faire une belle thérapie émotionnelle, mentale, spirituelle et physique parce qu'on en a besoin en ce moment, hein? Oh mon Dieu, je vous parlais dans la dernière vidéo des surprises de l'Alliance. Eh bien, nous avons eu des surprises, des mauvaises surprises dans les deux dernières semaines. Mais la titre de cette vidéo, c'est le grand nettoyage qui est en train de se faire partout sur Terre, qui devient de plus en plus évident et visible pour M. et Mme tout le monde. Donc ça, c'est la bonne nouvelle malgré le fait que nous avons eu des mauvaises nouvelles. Comme toujours, je vous partage mes visions avec tout mon cœur, les amis. Mais je vous encourage à toujours faire vos propres recherches sur les sujets présentés dans mes vidéos pour élargir vos connaissances et, bien sûr, vos perceptions des situations que je vous présente. Comme je l'explique depuis mars 2020, quand je suis tombée soudainement dans la soupe de lanceuses d'alerte spirituelle au Québec, il y a des gens très diaboliques qui dirigent notre monde depuis très longtemps. Je nomme ces personnes des vampires, mais il se nomme aussi les Illuminati ou l'État profond. Un mouvement s'est créé dans les dernières décennies pour contrer ces personnes diaboliques et ce mouvement s'appelle l'Alliance, même si on en parle très très peu au Québec. Je les appelle aussi les Chapeaux Blancs. D'après certaines sources, ce mouvement a débuté tout de suite après l'assassinat de JFK en 1963 et ce mouvement travaille pour libérer tous les peuples de la Terre, pas juste les Canadiens ou les Américains. Le but de l'Alliance, tel que j'ai vu dans mes visions, est de détruire cet empire diabolique à tout jamais et en même temps de réveiller le peuple à toutes les atrocités que ces vampires ont fait à travers les siècles et même les millénaires. D'après mes visions, l'Alliance est principalement une organisation secrète militaire mondiale, mais en contact aussi avec les Galactiques. Ça devient très intéressant quand on creuse dans cet aspect de l'histoire de l'Alliance, mais je n'y toucherai pas en ce moment parce que je crois que c'est trop tôt pour la plupart des gens. J'ai compris que l'Alliance fait le grand ménage dans toutes les sphères de notre société, mais que durant ce ménage, il y aurait du dommage collatéral et des gens innocents qui perdraient leur vie malheureusement. Ceci est le cas avec ce qui vient de se passer en Israël et en Palestine, parce que ceci fait partie du grand ménage planétaire. Et oui, des centaines de gens sont réellement mortes durant ce nettoyage et je suis bien affectée par les décès et la perte humaine. Parlons un petit peu des faits et ensuite je vais vous donner mes visions de la guerre là-bas. Le 7 octobre dernier, le Hamas a attaqué l'Israël dans une attaque surprise, entre guillemets, et très violente. Ils ont lancé environ 5000 missiles dans le centre et le sud d'Israël, incluant la ville de Jérusalem. Les forces de défense d'Israël ont prétendu rien savoir d'avance sur cette supposée attaque surprise. Pourtant, c'est écrit sur leur front qu'ils avaient été bien avisés d'avance et ils ont aussi eu l'ordre de rien faire. Le premier ministre israélien a annoncé un état de guerre le lendemain, le 8 octobre, et a avisé le monde entier que la contre-attaque serait brutale et inoubliable. Le nom de la contre-attaque sur le Hamas s'appelle Operation Swords of Iron, ou en français Opération Épée de fer. Cette phrase me fait tout de suite penser à l'émission populaire Trône de fer que j'ai écoutée, dans laquelle tout le monde se bat pour la domination mondiale qui est représentée par un trône de fer. C'est intéressant comme lien parce que dans l'histoire, il y a beaucoup de surprises et de tournants et bien sûr, malheureusement, des scènes violentes. Le leader Hamas a encouragé les Palestiniens partout de se joindre au combat et a annoncé que c'était la bataille qui allait terminer toutes les batailles. Présentement, on nous a annoncé qu'il y a environ 1300 morts israéliens et 1000 palestiniens morts et des milliers de blessés dans les deux régions. Il faut comprendre que la guerre entre la Palestine et Israël date de plusieurs décennies et que le mouvement Hamas a été fondé en 1967 pour libérer, entre guillemets, les Palestiniens. Libre Média, que j'aime bien suivre, que je vais mettre le lien d'ailleurs dans mon article, a écrit un bon article sur la situation et voici une citation d'un professeur québécois, André Lamoureux, qui explique bien les choses. Le Hamas est une organisation islamiste salafiste sans aucun appétit pour la démocratie et pour toute forme de négociation avec Israël. Le but du Hamas n'est pas simplement de détruire l'État hébreu, mais aussi de liquider le peuple juif. De plus, ces islamistes veulent construire un État théocratique fondé sur la charia. En d'autres mots, le Hamas veut mettre en place une dictature islamiste axée sur le modèle iranien. Donc, après de longues recherches sur le sujet d'Israël et le Hamas, parce que je n'étais pas familière avec cette zone de guerre dans le monde, j'ai eu une longue discussion avec un ami récemment qui a de la famille en Israël et donc j'ai eu des histoires personnelles et des confirmations aussi de certaines vérités. Il m'a confirmé que le Hamas a fait preuve d'une violence envers les Juifs qui n'a jamais été vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Des enfants, des adolescents et des femmes ont été tués violemment et dans les rues et devant des caméras aussi. On a parlé d'un party rave dans lequel des douzaines d'adolescents ont été tués. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je suis une personne sensible par rapport à la violence humaine. Aucun membre de sa famille a été tué en Israël, mais sa famille va à des funérailles chaque jour pour des amis ou des voisins décédés. Donc, les morts sont réelles et j'ai vraiment des confirmations sur place de gens qui se déplacent constamment pour des funérailles. Donc, ce ne sont pas des mannequins avec du sang partout parce qu'on pourrait penser qu'il y a des scènes qui sont reproduites et j'en suis certaine, mais il y a aussi réellement des morts. Ils vivent dans des abris anti-bombes dans les bâtiments présentement et entendent des missiles constamment et des coups de fusil. Donc, c'est une ambiance terrible en Israël et aussi du côté des Palestiniens. Il craint pour la vie de sa famille et prie beaucoup présentement. Donc, je lui envoie toutes mes prières et bien sûr, c'est un moment très tendu pour tout le monde là-bas. Quand je me connecte en énergie sur Israël et la Palestine, voici ce que je reçois. Je vois que l'état profond sera exposé sous peu de façon très claire et très précise, car Israël était un de leurs centres puissants pour toutes sortes d'opérations sombres, pas seulement au niveau économique, mais surtout au niveau des rituels sataniques et des sacrifices d'enfants. Il y a aussi eu du trafic humain, il y a aussi eu du trafic d'organes en Israël. Je vois que le but ultime de cette guerre est de révéler comment toutes les guerres dans le passé ont fonctionné et comment les pays en guerre sont toujours main dans la main pour des questions financières ou politiques. Nous allons découvrir comment les pays de l'OTAN financent les pays en guerre ou les mouvements terroristes tels que le Hamas. Cette horrible scène va nous enseigner comment les vampires ont dirigé le monde et comment les guerres ont servi non seulement leur portefeuille, mais aussi servi leur société secrète dans des sacrifices d'humains. Donc, ceci est la raison pourquoi nous voyons autant de scènes violentes avec des bébés, des femmes enceintes et des adolescents, parce que ce sont des rituels qui ont été faits pendant des centaines d'années en Israël. Et quand je dis Israël, je ne parle pas du peuple d'Israël, je parle bien de l'état profond et il faut faire une distinction entre les deux, parce que ce n'est pas un peuple qui doit payer pour les crimes pour les dirigeants. Ce sont les dirigeants qui doivent payer pour leurs crimes. Mon ami m'a dit quelque chose de très spécial durant notre conversation. Il m'a expliqué, pour déprogrammer les gens d'un envoûtement collectif, il se peut que l'Alliance utilise une tactique qui est basée sur nous faire vivre des traumatismes majeurs pour nous sortir de notre envoûtement, comme pour nous briser temporairement et ensuite nous recoller. Cela me semble un peu compliqué, donc je vais réfléchir à tout ça et digérer surtout tout ça. Aussi, n'oublions pas que Kevin McCarthy, l'ancien président de la chambre de congrès aux États-Unis, a été sorti le 3 octobre dernier. Et donc, par hasard, le 7 octobre, la guerre s'est déclarée en Israël. Comme je vous dis souvent, je ne crois pas aux coïncidences, les amis, pas du tout. C'était un moment historique pour le congrès américain. C'était du jamais vu de sortir un président de la chambre comme ça. Alors, en ce moment, nous n'avons aucune nomination. Ça gosse, comme on dit en bon québécois. Donc, il y a du va-et-vient, il y a des gens qui se font nommer. Donc, le président Trump a nommé Jim Jordan en passant, qui est un de ses bons amis, un de ses bons alliés. Je vais creuser un peu plus pour vous la prochaine fois. Mais cela semble bien aligné pour Jim Jordan. Je le souhaite. Le marché financé continue sa chute libre dans tous les pays et j'ai eu des conversations avec ma soeur très intéressantes cette semaine. Et avant de vous en parler, par contre, j'ai une petite anecdote personnelle. Cette semaine, je suis allée à ma banque pour faire un virement télégraphique pour la famille que j'aide à Cuba pendant les trois dernières années. Ça va très mal à Cuba, comme je vous ai déjà dit. Il continue à manquer d'eau, d'électricité, de gaz pour bien vivre et aussi de nourriture. Mon ami m'a dit que pendant trois jours, ils n'ont pas eu d'électricité et que l'hôtel dans lequel elle travaille n'a pas eu d'eau pendant quatre jours, imaginez-vous. Eh bien, ma banque m'a annoncé que les frais télégraphiques avaient doublé depuis cet été. Donc, cela a passé de 25 $ à 50 $ pour faire des virements télégraphiques. Évidemment, j'ai fait une petite scène au comptoir, les amis. Je me suis permise de parler et de parler avec mon cœur, surtout de mon désaccord avec leurs tarifs ridicules pour saigner le peuple. J'ai aussi fait une plainte parce qu'il y avait une longue file d'attente au comptoir à ma banque, que je nommerai pas. J'ai parlé avec la caissière et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe dans cette banque pour qu'il y ait une demi-heure de file d'attente et juste un caissier au comptoir. Eh bien, la caissière m'a confié qu'il y avait eu des coupures dernièrement dans les employés pour sauver de l'argent, imaginez-vous. Et je lui ai dit, mais savez-vous à quel point c'est ridicule de faire attendre les gens 30 minutes, hein, quand on est dans une banque? Et puis, en fait, en voyant sa réaction, j'ai compris que ça allait très mal à la banque et pas seulement cette banque, mais toutes les banques. Donc, quand est-ce que leur chute sera annoncée officiellement? Ça fait très longtemps que ça va mal dans les banques et toutes les banques, hein, pas juste ma banque. Présentement, les choses vont très mal financièrement dans tous les pays pour ceux qui étudient le marché économique, comme ma soeur, mais surtout en Chine et au Japon. Le Japon est un des pires pays en ce moment. Ils sont à 266% de dette versus leurs produits intérieurs bruts. Ma soeur m'a expliqué qu'au Canada, les choses semblent un petit peu plus stables qu'ailleurs dans le monde, mais semble, est le mot, hein, parce que tout est illusion présentement. Le marché économique flotte avec toutes sortes de techniques exagérées qu'on ne comprend pas, tout simplement. Elle répète que nous sommes dans un des meilleurs lieux pour les temps à venir au Canada à cause des ressources naturelles que nous avons ici. L'hydroélectricité, bien sûr, et les banques qui semblent un petit peu plus stable. Donc, pour les temps à venir, les amis, semble-t-il que le Canada serait un des meilleurs lieux pour vivre. Donc, voici une bonne nouvelle cette semaine pour nous. Beaucoup d'économistes importants nous parlent que la semaine prochaine sera une semaine très importante, alors nous gardons les yeux ouverts. Je vous reviens avec d'autres nouvelles dans deux semaines. Parlons maintenant d'une belle nouvelle et d'un clin d'œil de l'Alliance cette semaine. Tucker Carlson, mon journaliste préféré américain, vient de recevoir 15 millions de dollars d'une entreprise qui s'appelle 1789 Capital. Les fondateurs s'appellent Chris Boskirk et Omid Malik et ils veulent aider les entreprises qui sont pour le peuple. Je vous rappelle que Tucker Carlson a parti sa propre émission le 6 juin 2023 sur X, anciennement Twitter, et sa première émission est rendue à 121 millions de vues. Pour vous donner une idée des vues, c'est assez extraordinaire. Certaines de ses émissions ont dépassé le 121 millions maintenant. En gros, il fait fureur partout et il continue de démontrer clairement que c'est un chapeau blanc qui travaille pour le mouvement. Ce qui m'a sauté aux yeux en voyant le nom de cette entreprise est le chiffre 1789. Car c'est l'année que les États-Unis ont fondé la Constitution américaine. C'était censé bien sûr être pour « We the people », mais avec le temps, c'est devenu « We the elite ». Ce chiffre 1789 est un autre code que l'Alliance nous montre pour que nous sachions que nous sommes pas seuls sur les fronts parce que souvent on pense qu'on est seul. C'est juste une illusion. Comme l'illusion que les vampires contrôlent encore ce monde. Si on creuse profondément et j'en ai tellement fait des recherches là-dedans, on réalise que nous regardons tout un spectacle actuellement, même s'il y a des mauvaises scènes, même s'il y a du dommage collatéral, nous devons continuer à supporter la lumière et à savoir que nous ne sommes pas seuls sur les fronts. Donc les amis, je nous invite à prier pour les gens innocents qui meurent dans cette période de révélation mondiale, que ça soit à Maui, au Maroc, que ça soit en Syrie, en Turquie ou récemment, bien sûr, dans ce que nous venons de voir en Israël. N'oublions jamais que nous sommes tous unis et que nos prières peuvent faire une belle différence dans l'univers pour les hommes qui nous quittent subitement, sans avertissement et sans préparation. Je vous invite les amis à vous inscrire à mon infolette personnelle au www.nauracaron.ca. Je vous partage des nouvelles personnelles, mes visions et mes formations. Vous pouvez m'écrire pour toutes questions importantes ou urgentes ou si vous désirez avoir des références pour des bons thérapeutes en soins énergétiques à travers le Québec. C'est le temps de penser à nous, de nous remplir de belles énergies, de belles pensées, de nettoyer nos champs vibratoires. Donc écrivez-moi à noracaron.com. Je prends toujours 24 heures, mais je vous réponds à chacun. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre infolette au www.terrecosmique.com et si vous désirez faire un don, vous pouvez aller dans la section « À propos » dans « Contributions » pour nous aider à faire fonctionner ce beau site web et payer notre webmaster. Je vous envoie plein d'ondes positives, les amis, parce que sachez que nous rentrons, oui, dans les grandes révélations de plus en plus. Il nous faut beaucoup de patience et en attendant, partons en nature. On doit faire des aventures en nature pour se changer les idées. Je vous aime, les amis. Le grand ménage continue. À très bientôt!